Nangz Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chante Reborn, que Dieu bénisse votre après-midi, et oui, et oui, et oui, ha ha ha, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, donc mes frères et sœurs, abonnez-vous à la cloche, et attachez votre ceinture, parce que, ça va être chaud. Maintenant, comme c'est notre première vidéo du jour, laissez beaucoup de j'aime pour nous soutenir. Ok, bien, voici pourquoi le diable a besoin que vous ayez un ami. Savez-vous que le diable a besoin que vous ayez un ami? C'est-à-dire, une personne à qui vous parlez, une personne très proche de vous, savez-vous cela? Ha! C'est parce que, quand vous êtes seul d'abord, le diable ne peut pas bien travailler, donc il a besoin de deux personnes. Parce qu'en général, il y a conflit, quand il y a la présence de deux personnes. Une personne ne peut pas se battre contre elle-même. Il faut qu'il y ait une deuxième personne pour que la sorcerie commence, pour que le travail du diable puisse vraiment bien commencer. Et c'est là, on vous parle d'un conseiller diable. Un conseiller diable. Ou bien, un conseiller diable. Sérieux-tu du genre? Tu as une meilleure amie? Ou bien, un meilleur ami? Et tu te confies à ce dernier. Et à chaque fois, tu espères de lui qu'il te donne des solutions à chaque problème que tu lui exposes. Et en ce moment-là, cet ami-là, il se met à te dire des choses. Si les choses qu'il te dit, là, sont du Saint-Esprit, on va dire que c'est un bon conseiller. Mais si les choses qu'il te raconte, là, sont du diable, ou encore de l'esprit du diable, on va dire que c'est un mauvais conseiller, ou encore un conseiller diable. Il y a des gens que vous prenez comme amis. Et ces gens-là, eux, ils veulent voir une voix de tête, mais vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est même ça, même, qui me pose à faire cette vidéo. En fait, j'ai vu une... une femme. Cette femme-là, elle, elle voulait épouser un homme. Mais ce homme-là n'avait rien. Il n'avait carrément rien. Il n'avait pas de thunes. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de chair. Ça fait que même pour pays Saint-Esprit, c'était devenu très difficile. Et pendant cette même période, un autre homme est tombé amoureux d'elle. et cet homme-là, il était riche. Maintenant, elle, elle allait expliquer ça à sa meilleure amie. Vous voyez, non? Il y a deux hommes qui sont... Il y a deux hommes qui veulent épouser. Elle aime celui qui est pauvre, mais voici un autre gars qui est riche. Elle ne sait pas comment elle va le gérer, parce que le cas aussi, il insiste. Au point d'un jour, il est venu offrir quelques présents, quelques cadeaux à ses parents. Vous voyez. Et sa meilleure amie à qui elle a confié ce problème-là. Tant qu'elle a entendu ce que cette fille-là a dit, automatiquement, elle allait derrière elle pour voir ce homme riche, ce prétendant riche. Et que s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à dire au gars qu'elle peut tout faire pour que sa camarade puisse le choisir, lui, et non l'homme pauvre. Mais à une seule condition. À condition que ce tombe riche lui reverse beaucoup d'argent. Si ce tombe riche lui donne beaucoup d'argent, elle, elle va le soutenir jusqu'au bout. Ça veut dire que là, là, elle va commencer à faire des choses, à donner des conseils à sa camarade pour que sa patte en faveur de cet homme riche qu'elle a, pour qu'elle ait sa patte du gâteau, sa patte de la thune, de l'argent. Celle-là, là, le diable est entré. Celle-là, là, le diable est entré. Ce camarade-là, c'est elle maintenant qui va transporter l'esprit du diable. Et elle va se mettre à semer le trouble maintenant, entre ces deux personnes. Vous voyez ? Voilà. Et voici ce qui va se passer après. Un jour, la jeune femme va voir son frère tomber malade. Elle va appeler l'homme qu'elle aime bien pour venir à son aide, afin de pouvoir soigner son frère, parce qu'il avait besoin d'argent. Cet homme, c'était un homme pauvre. Il allait se battre pour avoir quelque chose, mais il n'a rien eu. Et voici que l'homme riche va venir avec son père. Et son père va voir le père de la fille en question, la jolie fille. On va l'appeler comme ça, la jolie fille. Il va voir le père de la jolie fille et il va dire au père de la jolie fille, écoute. Moi, je ne suis pas à te donner l'argent pour que tu soignes ton fils. Mais en retour, il va falloir que toi, tu me donnes ta fille. En fait, tu donnes ta fille en mariage à mon fils. C'est la seule condition. Le père a dit, ah, ce que tu dis là, je comprends. Mais cela revient à ma fille de prendre cette décision, parce que je ne peux pas faire un mariage forcé. Vous voyez ? Et il a appelé la fille. La fille, elle a dit que vraiment son cœur appartient à une autre personne, qu'elle ne pouvait pas. Est-ce que vous voyez ? Quand ça s'est passé ici, les choses ont commencé à se compliquer, parce que l'enfant a devenu de plus en plus malade. Face à ça, les parents qui n'avaient pas d'argent, les parents ont commencé à dire à la fille, écoute, là, là où ça s'en va, là. Je ne peux pas perdre ton frère. S'il te plaît, juste laisse ton gars pauvre que tu aimes, là. Il faut aller marier l'homme riche. Pardon. Parce que ça, là, ça devient chaud. La fille voyant, c'est là, ça a devenu une certaine pression. Et c'est là, là, maintenant, sa meilleure amie, qu'on appelle la vilaine fille. À l'heure, là, la vilaine fille, la vilaine fille, sa camarade diable, la conseillère diable, elle, directement, elle est venue. Elle a tout fait pour essayer de convaincre la fille d'épouser l'homme riche pour sauver son frère, pour que ce serait un bon sacrifice. Ce serait un bon sacrifice. Face à une telle situation, tellement ça a donné un cas, elle a accepté. Vraiment. Elle a accepté d'épouser l'homme riche, même si elle n'en aimait pas. Maintenant, elle a épousé l'homme riche et... Vraiment, elle s'est dit qu'elle s'est donné bizarre. Non, 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 elle n'a pas épousé l'homme riche. Elle a pris la décision de l'épouser. Donc, il devait se marier dans quelques jours. Donc, quand elle a pris la décision de l'épouser, c'était vraiment bizarre. Elle allait chez lui, elle le voyait, mais elle le faisait comprendre qu'elle n'aimait pas. Vous voyez? Et cet homme riche, après, elle allait voir la vilaine fille, c'est-à-dire la camarade, cette fille-là. Et elle lui disait, Ah! La vilaine fille, voici ta camarade, elle ne m'aime pas, elle ne m'aime vraiment pas. Ça l'en fait comment? Sa camarade lui dit, Ecoute, tout ce qui doit t'intéresser, c'est qu'elle va épouser toi. Voilà. Et puis, n'oublie pas que tu dois me donner beaucoup d'argent. Il dit ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et cette camarade-là, cette conseillère-là, elle, elle était en train de pousser sa camarade, elle tentait de pousser sa camarade dans les bras d'un homme qu'elle n'aimait pas. Mais elle, elle ne savait pas que si, la jolie fille ne savait pas que si sa camarade, la vilaine fille, la poussait ainsi, lui donnait des tels conseils, c'est parce qu'elle avait un plan derrière. C'était son argent qui l'intéressait. Elle a fait dire, un deal avec l'homme riche. Donc, elle voulait que tout ne tourne à sa faveur. Même si sa meilleure amie fasse aimer un homme que son cœur ne veut pas. Vous voyez ça? Voici pourquoi le diable a besoin que vous ayez un ami. Parce qu'il a besoin d'utiliser cet ami-là afin de tourner les choses en sa faveur. Afin de vous donner des conseils, de vous parler, de vous dire des choses qui vont vous amener à point de mauvaises. décisions. Ce sont des conseillers diables. Et la chose qui m'a le plus choqué dans ça, c'est que un jour, la jolie fille, elle commence à dire qu'elle a laissé marier dans quelques jours et qu'elle est amoureuse d'un autre homme ou encore de l'homme pauvre. Elle a décidé d'aller voir l'homme pauvre et essayer de mettre un plan ensemble afin de fuir le pays. Afin de fuir le pays. Et les deux sont tombés d'accord. maintenant, la jolie fille. Au lieu de garder ce plan-là secret, elle est allée expliquer cela à la vilaine fille, c'est-à-dire sa meilleure camarade pour lui dire, écoute, nous, aujourd'hui, nous allons fuir. nous allons fuir le pays juste pour ne pas épouser l'homme que nous puissions vivre notre amour librement. Dès qu'elle a dit ça, la jolie fille, la jolie fille a crié et elle a tapé sa tête. Eh, pourquoi? Pourquoi tu les fuis? Eh, pourquoi tu les fais ça? Elle dit, mais attends, ne crie pas, il ne faut pas informer les gens. Il faut que cela reste secret. Elle dit, mais tu ne comprends pas. Regarde ce que tu veux faire. Elle ne peut pas lui dire qu'en fait, elle est un deal derrière. Il y a de l'argent qu'elle va gagner de tout ça. Elle ne peut pas lui dire. Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, celui à qui vous conseillez, c'est le diable. C'est celui-là même qui cherche à vous enfoncer. Donc, vous allez vous confier quand même à cette personne. S'il y a une personne sur cette terre à qui vous vous confiez le plus, arrêtez. que Dieu seul devient votre conseiller. Parce que c'est bien les conseillers qu'on a aujourd'hui de nos jours-là. Ce sont des conseillers empoisonneurs. Ils empoisonnent les gens même pour mettre dessus. Vous allez lui dire votre secret ou même votre plan sans savoir que c'est lui-même qui veut vous tuer. C'est elle-même qui veut vous tuer. La seule personne à qui vous pouvez vous confier là, c'est à Dieu et dans la prière. Et vous-même, abonnez à vous conseiller. Vous-même, faites des calculs, faites des calculs, réfléchissez, soyez intelligents. Tout seul, vous pouvez arriver. Quand on se confie à un homme, on a l'impression qu'on va recevoir quelque chose de bon puisqu'il y a une personne physique qui est là, à qui on parle, qu'on peut même toucher. Mais, c'est très dangereux parce que le diable peut passer par là. Le diable peut passer par cette personne. Et oui, et oui, et oui. Et oui, et oui, et oui. Faites vraiment très attention. Il y a des conseillers diables. Quand elle a dit ça, à sa meilleure amie, Jean, elle veut fuir là. Sa meilleure amie a dit OK. OK, parce qu'elle devait jouer le jeu. Ou alors, elle devait quand même jouer le jeu. Elle lui dit, elle dit à la jolie fille, OK, j'ai compris ce qu'elle a su. J'ai compris. Qu'elle a dit j'ai compris comme ça. Automatiquement, qu'elle a quitté la jolie fille, elle a le voir l'ombrige politique. qu'il faut préparer des gens armés que tu vas me positionner dans chaque coin du pays parce qu'elle veut fuir avec son homme cette nuit à telle heure, telle heure. prépare toi. Voici comment quand la nuit est tombée et que la jolie fille et l'homme voulait fuir. on les a attrapés. On les a attrapés. Quand j'ai vu ça hier, ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement fait mal. Je me suis dit, mais waouh, vraiment, il est pour soi de ne pas confier quoi que ce soit à qui que ce soit. Moi, je vous faisais l'opportunité pour vous dire ceci. Écoutez, si vous avez un truc très, très, très urgent à faire, très important, même un voyageur, ne dites à personne, ne dites vraiment cela à personne. Gardez ça sur ce secret quand vous savez qu'étant seul, vous pouvez effectuer le voyage sans problème. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas besoin de dire à un ami que vous voyagez que vous allez dans tel ou tel endroit si cette personne, si cette personne, bon, qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas, ça ne va rien apporter. Donc, gardez ça pour vous. Gardez vraiment ça pour vous. Si vous allez pendant le rapport et le prochain vous dit bon, vous allez où? Forcément, vous allez lui dire où vous allez parce que voilà, c'est lui qui va vous laisser passer. Mais un ami, est-ce que c'est la politique là-bas? Vous voyez non? Tout est permis mais tout n'est vraiment pas ici. Gardez vos trucs importants, secrets. oui. Personne ne va à l'eau, toilette, déposer le cou, le cou, caca et puis pense au caca pour lui demander ça a envoyé. Jamais tu ne veux pas faire ça là. Que tes secrets soient gardés dans ta bouche. Oui. Dans ton cœur. parce qu'il y a de plus en plus de conseillers diables parmi nous. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, laissez un like abonnez pour la voiture et préparez-vous pour la prochaine vidéo parce qu'une autre vidéo va suivre cette vidéo. J'ai encore envie de vous parler de quelque chose d'autre, un autre sujet. C'est parti. Waouh! Merci les frères de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager, à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un engagement bancaire pour soutenir N'yanss Reborn, dans la description vous pouvez tous simplement télécharger une note où se trouve de nouvelles informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire N'yanss Reborn 3. Ablequation S'Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir N'yanss Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la croche. C'est parti. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Merci.